Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est HypnoticMark et on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte, vidéo découverte cette fois-ci sur Assassin's Creed Unity, Unity, j'ai mal dit ça hein ? Donc il est développé, édité par Ubisoft, il est classé M pour mature, c'est-à-dire 17 ans et plus au Québec et Peggy18 pour la France. Et comme je l'ai mentionné dans la vidéo de Sunset Overdrive, j'ai acheté les deux jeux, Sunset et Assassin's Creed, donc j'en profite pour bien vous les montrer en vidéo. C'est la même chose, il y a une vidéo qui arrivera plus tard cette semaine sur Grand Theft Auto V Next Gen, alors je ferai la première mission sans doute avec vous. On se retrouve alors que j'ai avancé un petit peu dans le jeu, je n'ai pas resté tout à fait au début, j'ai effectué la toute première mission qu'on n'a pas le choix de faire. Et là on peut enfin se promener littéralement à l'intérieur de Versailles, parce qu'au départ on est à Versailles. Et à noter que j'avais déjà joué au jeu chez Ubisoft lors d'un événement spécial, je suis bien content. Donc si je ne me trompe pas, ça c'est les coffres pour la Companion App, qui est une application pour téléphone cellulaire et tablette. Je crois qu'il l'a sur Android, je crois. Donc on va faire la toute première mission, la deuxième mémoire de la séquence 1 qui s'intitule Les Etats Générons. Un message urgent est arrivé en l'absence de Monsieur de la Serre, poursuivez-le et remettez-le lui en toute hâte. Ah c'était dur à dire ça, remettez-le lui en toute hâte. Alors si je ne me trompe pas, j'ai ajouté les soupçons, c'est trop, oui. On n'a pas l'air de très bien l'apprécier lui. Eh ! Oh ! Monsieur de la Serre, attendez ! Nom de Dieu ! Nom de Dieu ! Nom de Dieu ! Tu as des ennuis mon ami ? Une missive, pour Monsieur de la Serre, une missive cruciale ! Oh garde ton sang-froid, Ferro ! Monsieur de la Serre ne risque pas de recevoir cette lettre si tu meurs d'épuisement ! Donc c'est parti, comme première mission, la poursuite aux chevaux. D'accord, on passe pas, mais moi je passe, non non, je ne fais pas le tout au moins. A savoir que justement dans ce Assassin's Creed, de plusieurs nouveautés, on a revu le système de mouvements, on a revu le système de combat aussi. Je trouve très bien parce que je trouve que c'est beaucoup plus fluide pour monter et descendre. Et je trouve que notre personnage est beaucoup plus acrobatique, donc on est en train de contrôler Arnaud. Donc Arnaud qui est un petit peu fâché là, que ce clocher va un petit peu trop rapidement. Regarde-moi ça, il n'a pas perdu de vie. Arrêtez ! Monsieur, arrêtez ! Monsieur de la serre ! Mes excuses, on s'est trompé de voiture. Ah d'accord, on s'est trompé de voiture. Eh bien coudonc ! Il faut que j'aimerais un peu de hauteur. Donc j'imagine qu'ils vont nous faire débloquer le premier point de synchronisation. Ouais, c'est ce que je vois. On monte tout là-haut ! Allons-y ! Il y a juste un coffre juste là. On pourrait peut-être aller le chercher. Ça se fait ça de fait. Tant donné que je ne vais pas vous faire le jeu en let's play, vous vous en doutez. Bonjour ! Je ne suis pas là ! D'accord, où est le coffre ? Je sais qu'on peut voir le coffre. Oui d'accord, j'ai compris là, je ne resterai pas ici. Ah, il est juste en haut ! D'accord, il est à un étage plus haut. Non ! Alors la différence, c'est qu'il se pisse encore un peu n'importe comment, je trouve. Mais au moins, il ne peut pas mourir. Il est un petit peu plus acrobatique. Voilà ! C'était dans le grenier. Non, dans le grenier, mon cher amour. Voilà ! Un coffre ! Alors oui, il y a encore pas mal de coffres, comme vous voyez. Il y en a exactement 20 dans ce quartier. Donc il y a plusieurs quartiers. Donc encore quelqu'un qui veut faire les jeux à 100%, c'est très bon. Bon, vous savez que moi je l'ai fait, mais ça me prend beaucoup de temps. Comme présentement, je suis en train de terminer à 100% l'ombre du Mordor. Très bon jeu d'ailleurs. La maniabilité ressemble pas mal à... Ah, d'accord, il est juste ici. Yup, voilà. La maniabilité ressemble pas mal à Assassin's Creed. Plusieurs lui avaient reproché ça, mais bon. Lors de ma vidéo découverte de l'ombre du Mordor, je vous avais déjà expliqué pourquoi je ne considère pas ça important. Donc les coffres bleus, on ne peut pas les ouvrir. Il faut les ouvrir avec l'application. Je suis tombé de l'arbre. Aïe. C'est parti. Je les trouve beaucoup plus agiles pour aller à droite, à gauche. C'est vraiment moi qui contrôle là. Je peux tester où je vais. C'est aussi moi qui ai laissé. Là, il y a des gardes. Si je monte où les gardes, je ne suis pas sûr qu'ils vont m'aimer. Donc à noter aussi dans ce Assassin's Creed, vous avez les rebelles. Je ne sais plus exactement leur nom, mais vous avez aussi les gardes normales. Donc vous avez deux ennemis. Oui, j'escalade. Ne vous inquiétez pas. J'escalade. Regardez-moi, il est beaucoup plus âgé, je trouve, là. Regarde, à une main. Synchronisé. Voilà. Donc un point d'observation pour la synchronisation. Qui va nous permettre de déverrouiller des objets sur la carte. A noter que je me suis fait confirmer par le directeur créatif d'Ubisoft pour Assassin's Creed que maintenant, lorsqu'on synchronise, ça ne nous apparaît pas tout sur la carte. Donc il y a encore des choses cachées pour nous forcer à voyager à travers les rues. Voilà, on a trouvé les états généraux 5 mai 1789. 789. Les voilà. Oui. Vous voyez là, il descend comme ça sans nécessairement en maintenant RT et B. Il descend comme ça dans magie. Vision d'aigle. Pour utiliser la vision d'aigle et localiser les gardes autour. D'accord. Donc je dois éviter les gardes, j'imagine. D'accord, il y a un garde juste ici. Vous voyez un rond autour de moi, c'est-à-dire que je suis... Je ne suis pas facilement remarquable. Il y a des gardes qui m'ont vu, ils vont me rechercher le dernier endroit. On va se mêler un peu à la foule. Trouver la galerie inférieure. D'accord, je me suis fait repérer. Je voulais tester si on peut courir. Allez à la queue. Ah d'accord, c'est assez le fun ça. On n'est pas désynchronisés. On retourne au tout début. Ah, c'est vraiment le fun ça par exemple. Ça nous évite de se retaper tout le... Tout le chemin en complet. Donc ils nous ont mis des petites séquences comme ça là. Oui, aussi on peut se coller sur les murs en faisant A maintenant. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Moi j'avais bien aimé lorsque je l'avais testé. Je joue chez Ubisoft justement. Qu'on évite d'être à côté d'un objet comme ça et attendre de voir s'il le garde. C'est un petit peu... C'est un petit peu pas réel on pourrait dire. C'est pas une phrase que je viens de dire. Mais bon. Donc c'est pas du tout réel moi je trouve. Qu'il y a un garde juste là. D'accord. J'imagine que je dois aller par ici. D'accord. Donc il y a un garde juste ici. Mais je crois qu'il fait une ronde. Je ne suis pas sûr. On va regarder. Ouais il fait une ronde. On va orienter par la grande porte. Tout simplement. Voilà. Cette fois-ci on ne courra pas dans tous les sens. Vous allez dire mais qu'est-ce que tu me fais ? Je cherche le coffre mais je crois qu'il... Ouais il est en haut moi. On ira le chercher plus tard. Tout simplement. Ouvrir. Il doit être encore en haut j'imagine le coffre là. Ouais parce que je ne le vois pas. Il doit être encore en... Trouvez monsieur de la serre. Vous y entendez quelque chose ? D'accord. Il y a pas mal de monde là. Mais t'assiez-vous ? La petite musique pour nous stresser là. Dont le royaume est... Bon diable s'intime. A la nation. Une nouvelle source de bonheur. Ah il est là. La dette de l'état. Déjà immense. Encore c'est de là. Donc il y a les deux frères. Ça c'est au tout début. Ce n'est pas un gros spoil que je vous fais. On va être poursuivi par ses deux frères. Parce qu'on leur a volé la montre. La montre qui appartenait à notre père. Allez on coulisse. Ouais j'y vais. S'il me laisse passer. On va éviter de courir cette fois-ci. A noter qu'il y a pas mal aussi de nouveautés. Vous avez sans doute entendu parler. Il y a maintenant des personnalisations. Vous pouvez personnaliser votre personnage autant dans les armes. Que dans ses habits. Et que dans ses compétences. Il faut croire que non. Il faut croire que non. X pour attaquer. B pour parer. A noter aussi que les... Ceux qu'on pouvait faire et tout là. Appuyer sur A pour esquiver. Donc on doit esquiver deux fois. Sans avoir l'objectif bonus. Et je compte bien. Une fois. J'ai pas... Aïe. Où est-ce que je suis là ? D'accord. J'étais plus dans le mur. C'est des boîtes de caméra là. Ça arrive souvent. Voilà on a esquivé deux fois. Maintenant. J'ai assez d'être esquivé. C'est maintenant l'heure de m'occuper de toi. Et oui je pense encore que je vais m'enfuir. Ce n'est pas ton jour. N'est-ce pas Victor ? A votre santé messieurs. Voilà. Alph! Qu'est-ce que tu fais ? Je m'enfuis. Donc les gardons bleus représentent les forces de l'ordre. Si vous attaquez ou tuer quelqu'un dans leur champ de vision, ils attaqueront. D'accord. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. 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 Vous ne m'avez pas vu là. Vous devez fuir le secteur. D'accord. Donc on n'aura pas remis le message à monsieur de la serre au final. Voilà. Aussi il y a beaucoup moins d'ennemis sur les toits. Vous l'avez sans doute remarqué. Et ils ont fait exprès les développeurs. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Ils veulent vraiment accroître l'infiltration. Que ce soit beaucoup plus facile de s'enfuir. Que ce n'était avant parce qu'il y avait plein d'ennemis. On a filé les lieux. Évaluer la mémoire. Oui on peut encore évaluer la mémoire. Un peu comme à la... Bon on va évaluer 4 tiens. Un peu comme à la Assassin's Creed 4 Black Flag. Et aussi simple que ça on reprend tout. Main et RT pour courir et sauter automatiquement. Oui ça aussi ils ont tous amélioré ce qui est la course libre et tout. Main et RT pour sauter plus haut et plus loin. Main et Main et RT. Donc si je fais juste Main et RT il va rester à la même hauteur. Si je maintiens B il va descendre. Comme ça. Je trouve vraiment les mouvements beaucoup plus clairs et tout ça. Donc on va voir ce qu'on peut faire sur la map. Je ne voudrais peut-être pas faire une quête avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cocarde. Ce n'est pas dans notre partie qu'il faudrait peut-être aller faire... Il n'y a pas une... Non. D'accord. Il n'y a pas un point d'observation qu'on peut y aller. Il y a un coffre juste à côté. Pourquoi pas y aller ? Pourquoi pas y aller ? Parce que ça fait déjà une quinzaine de minutes la vidéo. Donc je ne veux pas nécessairement commencer une autre mission. Et je n'aime pas trop spoil dans mes vidéos découvertes. Vous le savez. J'aime vous laisser la surprise. Et là ils m'ont vu. Donc comme vous voyez ça ce n'est pas en bleu. Ce n'est pas les forces de l'ordre. A savoir aussi que maintenant les ennemis peuvent vous attaquer tous ensemble et qu'ils font très très mal. Très très mal. Voilà. Très très mal. Et je suis mort. Comme ça. Alors je ne savais pas que le coffre était surveillé. Ça c'est de ma faute. Toujours utiliser la vision d'egg autour d'un coffre pour savoir s'il est surveillé. Surtout quand on ne connait pas le jeu. On reprend de là. Ce n'est pas si mal. Il y a un coffre juste ici. Ah oui c'est à l'intérieur où on est allé tout à l'heure. On va y retourner. On va aller chercher le coffre. Les coffres en or si je ne me trompe pas. C'est les coffres de l'application. De l'application. De Youplay. Donc qui est le truc d'Ubisoft. On va rentrer. Il était à cet étage si je ne me trompe pas. Il y en avait un à l'autre bout. Ah non il est plus bas lui. D'accord. Lui il est plus bas. Il est d'un étage plus bas. Il est là. Il est à l'extérieur. Voilà. Et on va aller chercher l'autre. Voilà. Donc on va aller chercher l'autre. qui se trouve juste ici. Oui il est juste là. La 4 sauve. Donc une porte en or comme ça. C'est une porte qu'on peut interagir. D'après ce que j'ai compris. Non. Non c'est une porte bloquée. Je n'ai rien à dire. Donc on ne peut pas aller chercher le coffre en or de l'autre côté. On ira peut-être le chercher plus tard. On ira peut-être le chercher plus tard. Donc ça fait une petite... Je vous ai montré une mission. Je vous ai un petit peu donné mon avis sur le jeu. À savoir que... Moi je trouve entre Assassin's Creed Rogue et Assassin's Creed Unity. L'histoire de Rogue plus intéressante jusqu'à maintenant. On verra bien. Je viens tout juste de commencer Unity. Donc on verra bien. Mais côté jouabilité et tout ça. C'est sans aucun doute Assassin's Creed Unity qui l'emporte. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à voir les autres vidéos de la chaîne. Et sur ce je vous dis à bientôt.